La Louisiane est un état aux multiples visages. Une de ses principales richesses, c'est son histoire. Après 300 ans d'existence, elle est encore en perpétuelle évolution. Des premières tribus amérindiennes aux richissimes planteurs occidentaux, des esclaves africains aux déportés acadiens. La nature réserve aussi bien des surprises. Les champs de pétrole sont loin d'avoir conquis Bayouz et Marais. La Louisiane est fière de son passé à la fois agité et subversif. Ce sont ses vestiges, ses monuments, ses souvenirs qui la rendent passionnante à découvrir. De la Nouvelle-Orléans à Lake Charles, nous allons partir à la découverte d'une région où le vieux français se parle encore au détour d'un Bayou ou d'une ancienne plantation. Située tout à l'est de l'État, la Nouvelle-Orléans créée par les Français en 1718 cultive une chaleureuse nonchalance. Le gouvernement français, qui n'arrivait pas à avoir suffisamment de volontaires pour aller s'installer en Louisiane, y a envoyé sa racaille, ses repris de justice et ses prostituées. Cette ville fut le lit du jeu et de la prostitution. Détruite par plusieurs incendies, elle fut alors cédée aux Espagnols. Lorsque les Français en ont pris à nouveau le contrôle, ce métissage culturel a donné le visage architectural du quartier français tel qu'on le connaît aujourd'hui. Chez Antoine, le restaurant le plus ancien de la ville, créé en 1840 par le Français Antoine Alciator, les portraits des fils et épouses rappellent qu'une seule et même famille a présidé au destiné de ce lieu de légende. Plusieurs salles sont dédiées au Crou du Mardi Gras, ces clubs qui animent un des plus grands carnavals du monde. Sterling, qui travaille ici depuis 50 ans, est passé maître dans l'art de préparer le café brûlot. Il est composé de zestes d'orange, de clous de girofle, de cannelle, de cognac ou de brandy que l'on flambe et qui participent au spectacle. Je ne connais pas toute l'histoire, mais en français, ça veut dire double préparation. Le café brûlot diabolo, c'est en fait une double préparation. Le jazz est né à la Nouvelle-Orléans. Durant la période du festival de jazz, les orchestres de rue, les bars, les salles de concert résonnent de tous les courants qui ont façonné cette musique. La cathédrale Saint-Louis, la plus vieille des Etats-Unis, est devenue depuis 1718 un des emblèmes du quartier français. A cette époque, elle constituait le siège du pouvoir ecclésiastique de la Louisiane catholique. Elle couvrait un très vaste territoire. La statue équestre de Jeanne d'Arc est une œuvre du sculpteur français Emmanuel Frémier, dont l'original est exposé Place des Pyramides à Paris. Il s'agit d'une reproduction qui a été donnée par la France en 1972. Le couvent des Ursulines a été le seul bâtiment à ne pas avoir été touché lors de l'incendie de 1788 qui avait ravagé la ville. Le Laffitt's Blacksmith est un des plus vieux bâtiments de la ville. Ce magasin, selon la légende, appartenait au corsaire Jean Laffitt qui s'en servait pour faire de la contrebande. Il n'a été transformé en bar que dans les années 40. Le soir, on s'éclaire encore à la bougie pour servir des bières et prolonger la légende. Le New Orleans Legend Park, lui, rend hommage à des grands noms du jazz comme Fats Domino, qui ont marqué la ville. Des orchestres y jouent régulièrement des standards. Le sieur de Bienville, venu du Québec, avait eu du flair en installant la Nouvelle Orléans à un endroit où le Mississippi s'élargit et communique avec le golfe du Mexique par le lac Pontchartrain. Aujourd'hui, le port est le sixième plus grand port des Etats-Unis par son tonnage. Le Natchez est une réplique moderne des milliers de bateaux qui remontaient le fleuve vers le nord. La propulsion par roue à aube était bien adaptée aux premières machines à vapeur dont le fonctionnement était extrêmement lent. Tous les ans, à la fin avril, le festival de jazz de la Nouvelle Orléans célèbre et met à l'honneur le jazz. Que ce soit en plein air ou dans les clubs, la musique est partout. Bourbon Street est bien sûr un hommage à la famille royale régnante de l'époque. Après une histoire tumultueuse faite de tripots et de prostitution, la rue s'est assagi tout en restant un haut lieu touristique dédié à la restauration, aux bars et à la musique. En période de festival, le Fritzel reste un club de jazz incontournable. de la Nouvelle Orléans célèbre. La fête se poursuit souvent tard à l'extrémité du quartier français. Dans les clubs, les lumières s'éteindront bien plus tard. La cuisine de la Nouvelle Orléans est reconnue comme une des plus savoureuses des Etats-Unis. Au Palace Café, Dickie Brennan, son chef historique, met les saveurs créoles à l'honneur. Le delta du Mississippi est un des lieux les plus poissonneux au monde. Pardon, on est vraiment gâtés. Trois quarts des rivières des Etats-Unis vont se jeter dans le Mississippi et en arrivant vers l'embouchure, c'est juste phénoménal. Les fruits de mer sont exceptionnels et à l'intérieur on a le marsh, qui est une partie d'estuaire encore différente où on peut trouver des écrevisses à l'intérieur et des crabes à l'extérieur. La cuisine créole est celle du centre de la Nouvelle Orléans. La cuisine Cajun est plus vers l'ouest de la ville, plus rurale. Le poivre de Cayenne est très utilisé dans la cuisine Cajun. C'est relevé. Alors que la cuisine créole, on a moins de poivre de Cayenne et plus de variétés. On mélange du céleri, des oignons, de l'ail, du poivre par opposition au piment. C'est le quartier des grandes demeures des négociants de coton. Construite entre 1810 et 1860, on y circule comme encore dans une bonne partie de la ville en tramway. Les Américains ont souhaité se différencier du style franco-espagnol et affirmer un style victorien à grand renfort de colonne. Au tout début, ce quartier comptait de nombreuses plantations. Puis peu à peu, les lieux se sont embourgeoisés pour devenir début 1900 l'expression architecturale de toute la richesse de la Nouvelle Orléans à cette époque. Le cimetière Lafayette, le plus ancien de la ville, complète le tableau avec des tombes dessinées comme des petites maisons. Difficile à imaginer, mais en quelques minutes à l'extérieur de la ville, les marais qui entourent le delta du Mississippi ont repris le dessus. La réserve de Barataria a été créée pour protéger cet espace humide que les visiteurs peuvent parcourir. Plus de 200 espèces d'oiseaux y sont répertoriées et les alligators sont ici chez eux. En se dirigeant vers l'ouest, on atteint le Bayou Teche, le long duquel se sont succédés espagnols et français, attirés par les plantations de canne à sucre. À New Iberia, la maison Shadow on the Teche est un témoignage unique de cette époque. Ce qui est important dans cette demeure, c'est qu'elle a été la propriété d'une seule et même famille pendant quatre générations, entre 1834 et 1958. Quand le National Trust l'a acquise, ils ont trouvé plus de 17 000 documents qui appartenaient à cette famille. Des documents originaux, des lettres, des reçus, des factures, ainsi que de nombreuses affaires qui leur appartenaient. 85% de ce qui est montré dans cette maison appartenait à la famille Wix. C'est un trésor pour l'histoire de cette région. De l'autre côté de New Iberia, l'usine de riz de Conrad est la plus vieille des États-Unis encore en activité. Son magasin vend le riz Conrico, recherché par les gourmets. C'est le plus vieux magasin de riz aux États-Unis. Il a été bâti en 1912 et on y fait toujours du riz aujourd'hui. L'usine, comme par le passé, ne fonctionne que pendant la saison des récoltes, courant octobre. Et ce, pour quelques mois seulement. Conrad vend partout aux États-Unis et a ajouté de nombreux produits dérivés autour du riz. A quelques kilomètres au sud, l'île d'Avry, au milieu des marais qui bordent le golfe du Mexique, dissimule une immense mine de sel. C'est là qu'est fabriquée la célèbre sauce au piment, le Tabasco. Les petits piments rouges sont mélangés à du sel de la mine. Après avoir été broyés, ils vont macérer ainsi pendant trois ans dans des tonneaux en bois que l'on va recouvrir de sel. Passé ce délai, on va ajouter du vinaigre fin et laisser à nouveau macérer pendant un mois. Pour finalement être mis en bouteille, puis exporté dans le monde entier. Edouard MacLaney, le propriétaire, a très vite créé une réserve naturelle à proximité de la mine. La partie la plus visible, c'est Burn City, un espace aménagé où chaque année des centaines d'égrettes et de hérons viennent nicher. On y trouve aussi d'autres habitués des marais comme les tortues ou les alligators. C'est bon. C'est bon. C'est bon. En descendant encore plus au sud vers Houma, Bayou et marais se partagent la surface. Un Bayou, c'est un ancien bras ou méandre du Mississippi, une terre de trappeurs. Les gens qui venaient par ici se refaisaient une nouvelle vie. Ils devenaient trappeurs. À l'époque, c'était pour le ramusquer, il y en avait des millions. Ils s'en servaient pour s'habiller et manger la viande. On mange aussi du raton laveur, c'est très bon. On le met dans une marmite. On le fait bouillir pendant environ 20 minutes pour ensuite le mettre au four avec des pommes de terre, des carottes et des oignons. Il y a une saison pour la trappe, mais ceux-là, on peut les tuer toute l'année. C'est comme les cochons sauvages. Il y en a beaucoup par ici. Ils font beaucoup de dégâts. Donc on peut les tirer toute l'année. Sur les berges du Bayou, à Gibson, la ferme de Greenwood élève des alligators. Tim va prélever des oeufs dans les marais, un exercice périlleux lorsqu'il s'agit d'éloigner la mer. Une femelle peut pondre de 30 à 70 oeufs. Après avoir séjourné plusieurs semaines dans les incubateurs, le petit alligator, lorsqu'il sort, ne mesure que 10 cm. Environ 12% de la production sera relâchée dans les marais à l'âge d'un an, participant ainsi au repeuplement d'une espèce qui était menacée au début des années 1980. Pour les plus grands, la peau est très recherchée par les maisons de luxe. La viande de son côté est largement consommée dans la région. Tim a un faible pour le doyen de la ferme. 61 ans et plus de 4 mètres de long, mais il se montre peu. Il est tellement large. Tu es hungry, hein? Tu es hungry. Move out the way, move out the way. C'est ça. C'est bon. Entre l'élevage et l'achat de bêtes aux chasseurs, la ferme traite environ 5000 alligators par an. Le Mississippi a environ 2000 kilomètres de voies navigables. C'est le troisième fleuve le plus long du monde. De nombreuses plantations se sont installées sur ces berges pour profiter du transport des marchandises par bateau. Comme celle de Laura, qui cultivait la canne à sucre, dont les propriétaires font aujourd'hui revivre l'atmosphère de la Louisiane créole du début du 19e siècle. La canne à sucre, c'était vraiment le moteur de l'économie en Louisiane. On parle beaucoup de coton, mais au sud de Baton Rouge, sur le fleuve, en amont du fleuve de la Nouvelle Orléans, vous aviez entre à peu près 400 plantations de canne à sucre de différentes tailles, évidemment. Et à l'époque, la canne à sucre était beaucoup, beaucoup plus rentable que le coton. Ces murs, ces meubles, racontent quatre générations de la famille du parc locule, des réalisations les plus nobles aux violences d'un autre âge. Il faut imaginer que la Louisiane était une colonie française, que la population était francophone, mais venue vraiment de partout, pas seulement de la France, mais aussi d'Afrique, du Canada. C'était vraiment une mosaïque. Laura est l'une des rares plantations à avoir raconté sans embâge la triste période de l'esclavage. Vous aviez à peu près 200 personnes qui habitaient ensemble ici, des blancs, des noirs, des entre les deux, des amérindiens, dans ce contexte où tout le monde était interdépendant. Les quatre cases d'esclaves qui restent ici datent des années 1840. Et ces cases-là ont été habitées par des descendants d'esclaves jusqu'en 1977. Ce que l'on sait moins, c'est que Bâton-Rouge est la capitale de l'État de Louisiane depuis 1846, époque où on avait considéré que la Nouvelle-Orléans était trop dépravée pour en conserver le titre. Les berges du fleuve ont été occupées pendant plusieurs siècles par différentes tribus indiennes. Les Français ont commencé à s'y installer à partir de 1721. C'est l'industrie pétrochimique qui va donner par la suite un essor indéniable à la ville. L'ancienne maison du gouverneur fait aujourd'hui partie du patrimoine local. Elle sert à l'occasion pour de grandes réceptions. En 1932, le Capitole a été remplacé par un immense bâtiment haut de 137 mètres, tout en style art déco. Il abrite la chambre des représentants de l'État ainsi que le bureau du gouverneur. Bâton-Rouge est aussi un port de départ pour toutes les céréales provenant des bassins du Mississippi et possède la seconde plus grande raffinerie de pétrole des États-Unis. En remontant le fleuve par le nord, Saint-Francisville nous propose une nouvelle plongée dans l'histoire. Il s'agit de la deuxième plus ancienne ville de Louisiane fondée par des moines capucins espagnols dans les années 1730, ravis de trouver des hautes terres à l'abri des inondations du Mississippi. Entourée de plantations, la vieille ville particulièrement bien préservée est un témoignage des riches demeures de l'époque. L'église Grasse épiscopale date de 1860. De nombreux dignitaires de l'époque sont enterrés tout autour. En poursuivant notre route vers l'Est, nous voici en pays cajun à Lafayette. Ce sont les Acadiens chassés par bateaux entiers de l'actuelle Nouvelle-Écosse au Canada par les Anglais qui arrivèrent en masse dans la région, recevant un accueil hostile de l'aristocratie française de la Nouvelle-Orléans. La magnifique université de Lafayette a été construite avec ses briques rouges qui sont la marque de la ville. Tout comme l'imposante cathédrale Saint-Jean construite en 1821. La ville se souvient de Jean Mouton qui le premier donna un terrain aux Acadiens pour qu'ils puissent bâtir une église. C'est un autre planteur, Alexandre Mouton, qui devint le premier gouverneur acadien de la Louisiane, à qui cette maison rend hommage. Aujourd'hui, Lafayette est aussi renommée pour son festival de musique internationale, mélangeant habilement des musiques métissées, francophones, venues des quatre coins de la planète. C'est la première fois que nous jouons aux États-Unis d'Amérique, et je suis super heureux d'être avec vous, les amis. Merci. Moi, le festival international ici en Louisiane, ça a quelque sorte de retrouvailles de famille. Parce que nous, on est des Acadiens de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, et puis on a ce lien-là à travers de notre francophonie qu'on a en commun, à travers de notre histoire et de notre ethnographie en commun. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est retrouver en quelque sorte la famille perdue ici. Si est un groupe acadien qui mélange instruments traditionnels et chansons pour proposer un folk original. Ce festival est un immense brassage de culture et de musique, mais le zi-déco, la musique traditionnelle cajun, reste incontournable. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le temps de manger un morceau, c'est la grande scène qui accueille un groupe du Zimbabwe, Mokumba. Avec une programmation éclectique, en quatre jours, une cinquantaine de groupes se seront succédés devant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Les Américains aiment bien scénariser leur histoire. Le village de Vermillon se situe à l'endroit où Lafayette a grandi. Ce musée vivant acadien permet de découvrir quel était le mode de vie de ces migrants entre 1765 et 1890. Les maisons étaient entièrement en bois. Forgerons, menuisiers, tisserands, tout était fabriqué sur place. Ça, c'est juste pour peigner la laine, pour en faire un fil. Ça prend à peu près un an pour faire une chemise ou un pantalon. C'est long. C'était comme ça pour fabriquer des vêtements. Ça prend du temps. On réunit les deux brins ensemble pour ensuite bobiner la laine comme ça, entre les doigts. Et ça fait un fil. Mes enfants parlent français, mais juste deux d'entre eux. Ils parlent français, mais ils n'aiment pas parler avec moi. Avec moi, c'est en anglais. Dans l'école voisine, le tableau noir rappelle la douloureuse assimilation à laquelle les francophones ont dû faire face au début du 20e siècle. Une punition de 100 lignes était réservée à quiconque par les Français à l'école. Chez le menuisier, aujourd'hui, on façonne des souvenirs, alors qu'à l'époque, tout était construit en bois. Ça, c'est du cyprès, du noyé noir, du pain. C'est tout mêlé. C'est un collage. Vous l'avez appris où, le français ? J'ai appris avec mon grand-père. Mon grand-père restait chez nous quand j'étais enfant. Il parlait pas l'anglais, juste français. Et j'ai appris avec lui. Quand j'étais un petit garçon, beaucoup de monde ici parlait français. Presque tous les parents, pas tous, mais beaucoup d'entre eux. Les grands-parents, en revanche, presque tous. Malgré la proximité de Lafayette, la nature a su résister à la pression démographique. Il faut dire que lorsque marais, bayous et lac s'unissent comme ici, au lac Martin, ce sont les hérons, grues cendrés et aigrettes qui en profitent le plus. Le lac est peu profond. Il est bordé de cyprès recouvert de mousse espagnole, si caractéristique dans cette région. Il s'agit d'une plante très fine avec une tige mince portant des feuilles bouclées, mesurant entre 2 et 6 cm de long pour 1 mm de large. Elle se reproduit à la chaîne pour former des structures s'accrochant aux arbres. Un peu plus au nord, à Arnaudville, le nounou est un lieu atypique qui propose un brassage à la fois culturel, environnemental, festif, où la création artistique sous toutes ses formes est encouragée. Arnaudville possède encore des écoles où l'enseignement se fait en français, même si elles font désormais figure d'exception en Louisiane. Ces dames se retrouvent régulièrement pour différents travaux de couture. ... 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 Spécialité, le boudin créole dans cette partie du sud-ouest de l'Etat est une institution. B&O est sans doute un de ses plus éminents représentants. Jeffrey Benoit, son patron, est pour le moment occupé à cuire ses craquelings, de la couenne de porc frites, ce qui, comme son nom l'indique, la rend craquante. Après le boudin, c'est l'autre produit le plus populaire dans la région. C'est l'autre produit, c'est l'autre produit, c'est l'autre produit. Il était copropriétaire avec son cousin, et je pense que c'était lui, là. La recette du boudin créole de Louisiane est à la fois simple et entourée de mystères dans les assaisonnements que chacun peut y apporter. Il faut commencer par cuire de la viande de porc avec du foie. Nous ajoutons la préparation du boudin, ses assaisonnements. Et c'est ce qui va donner ce goût épicé un petit peu salé. Comme vous pouvez le voir, il y a du sel, du poivre, des oignons verts et du chou. L'ensemble est ensuite mélangé à du riz. C'est une grande région de riz, et c'est pourquoi nous avons du riz dans le boudin. Tous les boudins ici ne se ressemblent pas. C'est une recette avec du riz et une sauce. Et chaque famille a sa façon de le cuisiner, avec des aromates différents. Ce qui fait que le boudin n'a jamais le même goût. La préparation est ensuite placée dans ce récipient sous pression pour obtenir le produit final. Alors voilà, ça c'est le boudin originel. On a des variantes, on accroche le boudin dans le fumoir, ce qui permet d'obtenir des arômes différents, plus épicés. Nous retournons à la Nouvelle-Orléans pour suivre un des plus grands carnavals au monde. Début février, depuis plusieurs semaines déjà, les fêtes se succèdent. Le lundi soir, à la veille de mardi gras, le carnaval va s'achever en apothéose durant plus de 24 heures. Les plus grands crew, ces équipes privées, proposent des défilés spectaculaires, tout en lançant dans la foule des sereaux, des cadeaux plus ou moins sophistiqués, suivant l'importance du crew. Après Rex, qui traditionnellement inaugure près du port le Mardi Gras, c'est Orpheus qui ouvre la grande parade, qui va sillonner le centre-ville. Chaque crew, c'est comme un club. Chaque club accueille aussi bien des hommes que des femmes, et tout le monde peut y adhérer. Il y en a des centaines, 30 à 35 d'entre eux, font une grande mise en scène. Les gens payent des cotisations pour être membres de ces crews. Les montants vont de quelques centaines de dollars pour les petits crews à plusieurs milliers de dollars pour les plus grands. Et tout l'argent va dans l'organisation de leurs défilés. Chaque crew a un capitaine et organise un défilé. Dans ces défilés, certains ont 14 chars et d'autres près de 80. Là, ça commence à faire pas mal d'argent. Les dépenses peuvent aller de quelques milliers de dollars jusqu'à plusieurs millions. Notre plus gros client va dépenser le samedi avant Mardi Gras entre 8 et 9 millions de dollars entre 4 heures de l'après-midi et 4 heures du matin le lendemain. Avec, durant ces 12 heures, un défilé absolument incroyable. Barry Kern sait de quoi il parle. Il dirige la plus grosse entreprise qui fabrique ses chars. Il travaille à l'année pour chaque carnaval. Ses studios conçoivent tout, du design à la fabrication, aussi bien des personnages que des chars. On travaille plusieurs années à l'avance. On connaît les idées, les thèmes des parades des prochaines années. Nous construisons 15 défilés dans nos studios pour le plus grand défilé, celui qui a lieu la dernière semaine. Tous viennent de ma société et nous y travaillons toute l'année. Nous fabriquons aussi des défilés pour des parcs d'amusement et des municipalités. Pas seulement ici aux Etats-Unis. Je rentre juste de la ville de Mexico pour qui nous avons construit et préparé tout un défilé de Mardi Gras qui a été utilisé pendant 45 jours dans un parc d'attractions. La société a fait récemment l'acquisition d'une machine de découpe du polystyrène assistée par ordinateur, ce qui lui permet d'avoir une créativité quasiment sans limite. Le lendemain, c'est donc Mardi Gras, le jour le plus important du carnaval. Les habitués auront campé au bord des lieux les plus stratégiques, à la fois pour admirer les chars, mais aussi pour être suffisamment proches d'eux pour pouvoir attraper les cadeaux qui vont être lancés. Une nuit tout confort avec cuisine ambulante pour certains, barbecue et glaciaire pleines de munitions. Les bars et restaurants emblématiques sont pris d'assaut. Ils privatisent pour la plupart leurs terrasses. C'est sans doute la seule ville au monde où l'on voit défiler à cheval le maire aux côtés du chef de la police. Un des croûts les plus renommés et des plus anciens est le Zulu. A l'origine, il s'agissait d'une association d'entraide afro-américaine pour les pauvres. Aujourd'hui, leurs costumes, leurs chars, leurs cadeaux sophistiqués en font une des attractions majeures du carnaval. C'est un vrai business. Rien que pour la Nouvelle-Orléans, c'est un business important qui fait travailler mes employés à l'année. Il y a notre société, bien sûr, mais il y a aussi 8 à 9 autres sociétés qui travaillent elles aussi toute l'année à construire des chars. Oui, à la Nouvelle-Orléans, c'est un vrai business. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Plus moyen de trouver une chambre d'hôtel. Ils sont tous pleins. Tout le monde vient en ville par centaines de milliers de personnes. Tout le monde arrive ici et tout autour de la ville. Il y a vraiment beaucoup d'argent de dépenser. Alors OK, les études sont les études, mais elles indiquent que l'impact économique chaque année se situent entre 250 millions de dollars et un milliard. qu'est-ce que c'est Mardi Gras pour moi ? S'amuser, traîner en ville. Nous sommes d'Orlando, en Floride. Mardi Gras, c'est en même temps Noël, le nouvel an, l'anniversaire, tout combiné en un jour spécial. Eh oui, mon ami, c'est un jour fou, fou, fou. C'est la fête. On se détend, c'est le moment où les gens profitent et s'amusent beaucoup. C'est sur cette aire de fête que nous quittons la Louisiane où Cajun et Créole ont encore bien des surprises à nous faire découvrir. Sous-titrage ST' 501